bonjour chers amis bonjour à tous ceux qui sont chez eux je vous invite une fois de plus à la prière notre père merci pour la personne merci pour ta parole notre dieu seigneur grâce à cette parole et grâce à ton esprit tu nous guides tu nous montre le chemin seigneur en même temps tu nous prépares pour accueillir seigneur notre dieu donne nous de vivre selon cette parole notre dieu que ça ne soit pas de simples histoires notre dieu est vraiment des instructions qui conviennent à des enfants qui t'appartiennent laisse que ton esprit nous guide dans l'écoute de ta parole ce matin et que le même esprit nous aide à vivre cette parole c'est dans le nom de jésus ton fils que nous te prions il y a plus d'une d'une année j'avais commencé une série de prédications thématiques mais comme vous le savez à cause de la covid de la crise sanitaire nous avons dû interrompre justement cette série de prédications il m'a semblé que le moment était venu pour relancer cette série et donc pour ce faire je vais recommencer à zéro nous avons eu souvent des prédications thématiques mais aussi des prédications textuelles selon une série de prédications dans un livre de la bible mais pour les prédications qui concernent cette série pendant plusieurs dimanches je vais adopter une une autre méthode celle de la théologie biblique notamment la théologie biblique du nouveau testament il sera question dans ces prédications d'interroger les auteurs du nouveau testament quelle est leur pensée sur tel ou tel autre thème biblique par exemple quelle est la pensée de tel auteur sur le thème de l'église sur le thème du royaume de dieu sur le thème de la fin des temps alors je reconnais que sylvain nous a longuement entretenu sur cette question notamment par rapport à l'espérance quelle est la pensée de tel auteur sur le salut ainsi de suite la théologie biblique du nouveau testament a pour but de mettre en évidence la voie théologique de chaque auteur du nouveau testament le but est de par exemple laisser un auteur de la bible être ce qu'il est par exemple laisser jacques être jacques et marc être marc et ainsi de suite d'apprécier la coloration et nuances particulières de chacun des auteurs de la bible il s'agit de lire le livre biblique en prenant en faisant attention à la façon dont l'auteur inspiré articule sa vision particulière des relations entre dieu et l'être humain et en considérant la part unique qu'il prend à la révélation progressive du plan du salut de dieu pour l'humanité au fond la théologie biblique du nouveau testament est une tentative d'étudier les contributions théologiques de chaque auteur du nouveau testament dans son contexte culturel littéraire et historique pour empuiser le message de dieu pour nous aujourd'hui la théologie biblique est une sorte de conférence imaginaire au cours de laquelle les différents auteurs bibliques du nouveau testament tels que mathieu jean paul et l'autre aux épîtres aux hébreux sans oublier jacques pierre et jude font entendre leur voix sur tel ou tel thème que nous propose la bible la parole de dieu cette série de prédications se propose de présenter la contribution des différents auteurs du nouveau testament par rapport aux grands thèmes théologiques du nouveau testament tels que l'éclésiologie c'est à dire l'étude de l'église la sotériologie l'église du salut la christologie l'étude de notre seigneur jésus-christ et ainsi de suite nous commencerons avec le thème de l'église ainsi on interrogera les auteurs bibliques sur ce qu'ils ont à nous dire au sujet de l'église on commencera pour aujourd'hui avec le livre de mathieu qui se trouve dans les évangiles synoptiques quelle est la pensée de mathieu sur la question de l'église comment mathieu a-t-il compris ce qu'est l'église en son temps mieux qu'est ce que dieu a voulu nous dire sur l'église à travers les écrits de mathieu alors il faut savoir qu'il y a trois textes chez mathieu qui sont essentiels par rapport à cette question de la bible il y a mathieu chapitre 16 verset 13 à 20 mathieu chapitre 18 verset 15 à 31 mathieu 28 un des passages que beaucoup de chrétiens connaissent mathieu 28 les versets 18 à 20 rappelons rapidement le contexte de ce livre donc lorsque mathieu écrit ce qui nous est présenté dans ce livre ce dernier donc on va dire était un collecteur d'impôts juifs devenus disciples de Jésus son évangile rattache l'ancien testament au nouveau par l'accent mis sur l'accomplissement des prophéties de Jésus par Jésus on l'a entendu tout à l'heure lors du temps consacré aux enfants donc son évangile donc rattache l'ancien testament au nouveau par l'accent mis sur l'accomplissement des prophéties par Jésus qui est le personnage central de cet évangile ici le nouveau testament n'est pas un remplacement de l'ancien testament le nouveau testament est un dépassement de l'ancien Matthieu est un évangile on peut dire belliqueux qui agresse à juste titre les chefs religieux scribes pharisiens et saducéiens qui étaient des contemporains de Jésus le livre de Matthieu s'adresse majoritairement à un public juif et son thème central est le royaume des cieux écoutons ce qui nous est dit dans le premier passage que nous allons analyser le premier passage sur lequel nous allons méditer Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20 si vous avez vos bibles vous pouvez suivre parce que je ne sais pas si vous arrivez à lire là Jésus se rendit dans la région de César et de Philippe et l'interroge à ses disciples que disent les gens au sujet du fils de l'homme le fils de l'homme c'est lui-même qui est-il d'après eux ? ils répondirent pour les uns c'est Jean-Baptiste pour d'autres Elie pour d'autres encore Jérémie ou un autre prophète et vous leur demanda-t-il qui dites-vous que je suis ? Simon Pierre lui répondit tu es le Messie le fils du Dieu vivant Jésus lui dit alors tu es heureux Simon fils de Jonas car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela c'est mon Père Céleste qui te l'a révélé et moi je te déclare tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien je te donnerai les clés du royaume des cieux tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux cieux aux yeux de Dieu et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu puis Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie rapidement voyons le contexte de ce passage que nous avons lu Jésus et ses disciples se retirent de la région qui entourent la mer de Galilée il faut environ 50 kilomètres vers le nord jusqu'à Césarée de Figues c'est à cet endroit et à ce moment-là que Jésus questionne ses disciples au sujet de leur foi ce matin encore Jésus pourrait interroger chacun d'entre nous sur notre foi notre confession de foi que dirions-nous dirions-nous que Jésus est notre Seigneur et notre Messie alors peut-être oui nous allons le dire mais est-ce que nous laissons Jésus être réellement le Seigneur dans nos vies dans les domaines de nos vies je l'ai souvent dit je reconnais la Reine d'Angleterre comme Reine d'Angleterre mais elle est en rien ma Reine parce que je ne vis pas selon la constitution si tant est qu'elle existe britannique mais c'est une Reine et il y a des personnes qui reconnaissent Jésus comme Seigneur mais il n'est pas leur Seigneur le diable sait qui est Jésus mais il ne fait pas pour autant de Jésus son Seigneur quelle est la pensée de Matthieu sur l'Église même si l'Église n'est pas encore née car il faudra attendre la Pentecôte comme on l'a vu la semaine dernière oui je crois la semaine dernière il faudra attendre la Pentecôte dans les actes des apôtres c'est relaté force est de constater que le mot Église Ecclesia en grec apparaît pour la première fois dans la bouche de Jésus dans ce passage que nous avons lu ici Jésus devant ses apôtres annonce son projet de construire son Église l'Église que Christ compte construire aura pour fondement le témoignage des apôtres comme les apôtres ne parleront pas de leur propre nom c'est dire qu'au fond l'Église sera bâtie sur la personne et le message de Christ c'est Christ qui est lui-même le véritable fondateur le véritable fondement ou pierre d'angle de l'Église dans cette future œuvre qui sera l'Église au moment où Jésus parle ici Jésus fera de pierre en tant que représentant du collège des apôtres un détenteur d'une autorité alors ici Jésus parle de la la clé précisant que et du lien d'ailleurs précisant que cette autorité ne reposera pas sur la personne de Pierre mais sur l'enseignement qu'il dispensera et cet enseignement viendra de Jésus lui-même Pierre a eu comme rôle historique celui d'ouvrir les clés le royaume des cieux aux trois groupes de l'humanité que Jésus distingue on le voit en Matthieu chapitre 10 verset 5 à 6 acte chapitre 1 verset 8 les juifs les samaritains et les païens c'est Pierre qui va ouvrir la clé la porte à toutes ces différents peuples il faut savoir que dans le judaïsme les deux verbes liés et déliés que nous avons lu dans ce texte étaient utilisés pour désigner l'autorité doctrinale et ou disciplinaires des maîtres de la loi donc ici c'est comme si Jésus disait Pierre mais aussi tes collègues apôtres je vous donne l'autorité doctrinale ce que vous allez lier sur cette terre sera lié dans les cieux et inversement ce qui sera délié sera délié dans les cieux vous avez l'autorité doctrinale et si nous sommes église apostolique aujourd'hui c'est parce que nous avons construit notre marche avec le Seigneur sur la base de la doctrine des apôtres de l'enseignement des apôtres la bonne nouvelle ici est que cette future église ne pourra pas être détruite même par le royaume des morts la preuve c'est que plus tard nous verrons que Jésus malgré la mort et bien pourra revenir à la vie il va vaincre la mort en raison de sa résurrection rappelons que d'après le contexte général de l'évangile de Matthieu Jésus va disqualifier les pharisiens et sadducéens en tant qu'ils sont autorités spirituelles ils sont éliminés de la course parce qu'ils ont échoué à leur mandat par conséquent Jésus s'apprête à remplacer ses chefs religieux en donnant l'autorité à Pierre et à ses amis apôtres ainsi l'image de la clé dans ce passage sous-tend que les apôtres de par leur autorité spirituelle qui repose sur l'enseignement de Jésus pourront valider l'appartenance ou non d'une personne à la future église et cette intégration ou non dans l'église dépendra de l'acceptation ou non de la confession de foi que venait de réussir tout à l'heure l'apôtre Pierre et on peut supposer avec ses camarades apôtres bien sûr le Seigneur a aidé Pierre puisque Jésus dit ce n'est pas de toi-même que tu l'as dit mais c'est mon Père qui te l'a dit nous pouvons le relire et vous leur demanda-t-il qui dites-vous que je suis Simon Pierre lui répondit tu es le Messie le fils du Dieu vivant Jésus lui dit alors tu es heureux Simon fils de Jonas car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela c'est mon Père céleste qui te l'a révélé et pour nous autres lorsque nous avons placé notre confiance au Seigneur Jésus et bien Dieu lui-même par son esprit nous a aidé comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4 personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est le Saint-Esprit qui lui donne lui donne cette conviction dans cette future église on y entrera non pas en raison d'une appartenance à une ethnie ou un pays mais en raison de la foi ou la confiance qui sera placée en Jésus en tant qu'il est le fils de Dieu cette future église qui ne sera pas à confondre avec le royaume des cieux sera l'instrument de celui-ci l'entrée de toute personne dans le royaume des cieux dépendra de son intégration dans l'église qui dépendra elle-même de la foi de la personne en Jésus-Christ c'est-à-dire que pour rentrer dans le royaume de Dieu il faudra placer notre confiance en Jésus-Christ et cette foi viendra de Dieu lui-même il faudra faire allégeance à Jésus en plaçant notre confiance dans la personne et l'enseignement de Jésus que les apôtres en tant que colonnes diffuseront pour que cet enseignement tel une infusion infuse dans les personnes qui recevront cet appel quel principe et application pouvons-nous tirer de ce passage où Matthieu aborde la question de l'église selon ce texte les caractéristiques d'une église reposent sur le discipulat l'église est fondée sur l'enseignement des apôtres une église qui n'est pas fondée sur l'enseignement des apôtres n'est pas une église au sens de Dieu au sens de Jésus l'église est fondée sur le message des apôtres des apôtres historiques de Jésus pas ceux qui pourraient se donner le titre d'apôtres aujourd'hui sur les apôtres historiques qui ont livré la révélation de Dieu une fois pour toutes nous n'attendons plus notre révélation tout a été dit l'évangile doit être au centre de l'église le témoignage des apôtres doit être la centralité de l'enseignement dispensé en église un autre principe c'est l'espérance l'église une relation avec le royaume nous le voyons l'église a vocation à nourrir chez ses membres cette espérance du royaume c'est l'apôtre Paul qui dit verset 19 si nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ que dans ce monde et bien nous sommes les hommes et les femmes les plus à plaire parce que Dieu veut que son église ait un regard sur cette gloire qui arrive en même temps que nous vivons pleinement aujourd'hui nous sommes invités à regarder cette perspective une autre caractéristique de l'église l'appartenance à l'église ne dépend pas de notre ethnie ni de notre nationalité ni de notre institution ni de notre histoire mais l'appartenance à l'église dépend de notre foi en Jésus-Christ la patience ni de notre artistique dans l'église nous devons accepter que l'église soit encore un chantier l'église est encore un brouillant dans les mains de notre Seigneur l'église n'est pas statique mais dynamique car Christ bâtira son église l'église est encore en mouvement l'église est encore en train d'être lavée jour après jour nous devons accepter que l'église est encore construite pour qu'elle sera parfaite au retour de notre Seigneur malheureusement nous vivons souvent comme si l'église elle était déjà parfaite le Seigneur nous prépare à sa rencontre cette idée cette idée de préparation de l'église qui n'est pas encore parfaite nous pouvons la trouver également chez l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 5 verset 26 à 27 lorsque l'apôtre Paul en parlant du rôle de l'homme vis-à-vis de sa femme à la fête des mères ce matin et bien il prend l'exemple de la relation que Jésus a avec son église voici ce qu'il est dit Christ a aimé l'église il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain luptien il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même rayonnante de beauté sans tâche ni rite ni aucun défaut mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable notre seigneur prépare cette église à la rencontre du seigneur à la rencontre du seigneur cette église n'aura plus de ride elle sera parfaite voilà l'église n'est pas encore arrivée elle arrivera une autre des caractéristiques que nous apprenons ici c'est la confiance l'église a une puissance contre le séjour des morts l'église est vivante n'ayant pas peur faisant confiance au seigneur parce que c'est lui-même qui bâtit son église même si nous assistons à cette déconstruction de tout le socle de notre société qui est basée sur la parole de Dieu faisant confiance à notre seigneur lui-même bâtit son église après avoir scruté le chapitre 16 dans ses versets 13 à 20 venons-en maintenant à l'autre texte le deuxième Matthieu chapitre 18 les versets 15 à 35 Matthieu chapitre 15 verset chapitre 18 verset 15 à 35 si ton frère dit Jésus s'est rendu coupable à ton égard va le trouver en tête à tête et convainc-le de sa faute s'il t'écoute tu auras gagné ton frère s'il ne t'écoute pas prends avec toi une ou deux autres personnes pour que toute affaire se règle sur les déclarations de deux ou trois témoins s'il refuse de les écouter dis-le à l'église s'il refuse aussi d'écouter l'église considère-le comme un païen et un collecteur d'impôts verset 18 vraiment je vous l'assure tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu j'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste il les exaucera car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom je suis présent au milieu d'eux alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda Seigneur si mon frère se rend coupable à mon égard combien de fois devrais-je lui pardonner il reste jusqu'à sept fois non lui répondit Jésus je ne te dis pas d'aller jusqu'à sept fois mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois en effet il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs lorsqu'il commença à compter en lui en présenta un qui lui devait soixante millions de pièces d'argent comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette le serviteur se jeta alors au pied du roi et se prosternant devant lui supplia sois patient vers moi et je te rembourserai tout pris de pitié pour lui son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette à peine sorti ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait cent pièces d'argent il le saisit à la gorge en criant paie moi ce que tu me dois son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia sois patient envers moi lui dit-il et je te rembourserai tout mais l'autre ne voulut rien entendre bien plus il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait d'autres compagnons de service témoins de ce qui s'était passé en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte serviteur mauvais lui dit-il tout ce que tu me devais je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi et dans sa colère son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette voilà comment mon père dit Jésus céleste vous aussi si chacun ne pardonne pas du fond du coeur à son frère ce passage selon son contexte relate le discours de Jésus sur les relations dans la communauté Jésus y enseigne à sa future église la manière dont les chrétiens devront vivre ensemble il y a deux dimanches notre frère nous a parlé de la question du pardon Thomas oui c'est une réalité de l'église et si notre seigneur a permis ce pardon c'est parce qu'il sait que l'église est encore en préparation c'est parce qu'il sait que l'église est composée de pécheurs bien que gracieux c'est parce qu'il est conscient que dans l'église certains énerveront d'autres pas toujours les mêmes celui qui est énervé aujourd'hui énervera un autre demain Jésus en était conscient c'est pour cela que l'apôtre Paul en Colossiens chapitre 3 invite l'église de Colosse à se supporter il dit mais vous chrétiens supportez-vous mutuellement pourquoi est-ce qu'il le dit c'est un indice qu'il nous montre que Paul était conscient que dans l'église de Colosse et bien ça n'allait pas toujours être facile les gens allaient s'effriter s'effriter dans cette église et même dans nos églises dans notre église verset 15 avant la discipline dans l'église quelle est la pensée de de sur cette question de l'église ici l'église n'est pas une assemblée où règne l'anarchie Jésus enseigne ici que dans la future église il faudra de l'ordre la discipline aura sa place ainsi lorsqu'un frère ou une sœur commet un tort à l'autre ce qui est un péché Les deux protagonistes devront les yeux dans les yeux en discuter ensemble. En cas de solution au problème, point les besoins d'aller plus loin. On considérera à ce moment-là que tout est rentré dans l'ordre. Mais si la personne en faute ne reconnaît pas son tort, il faudra faire appel à un ou deux tierces personnes afin d'avoir un témoignage clair, comme cela a été le cas dans l'Ancienne Alliance. Je vous renvoie à Deutéronome 19, verset 15. De nouveau, si la personne coupable persiste dans son refus à reconnaître sa faute, la situation devra être exposée devant l'ensemble de l'Église afin d'en tirer les conséquences. Jésus ne siège pas au milieu d'une Église divisée et désaccordée. Bien au contraire, c'est dans un climat d'accord mutuel que la présence du Christ sera d'autant plus évidente. Ce, quelle qu'en soit la taille de l'Église, petite ou grande, puisqu'il dit là où deux ou trois sont assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas la taille de l'Église, ce n'est pas le nombre, la quantité qui fait que Jésus soit là. C'est la qualité de nos relations entre nous qui fera que Jésus soit présent, quel que soit le nombre que nous sommes. Par ailleurs, oui, Jésus, donc je disais, ne siège pas au milieu d'une Église divisée et désaccordée. C'est dans un climat d'accord mutuel que la présence du Christ sera d'autant plus évidente, quelle qu'en soit la taille, petite ou grande. L'exhaussement de la prière communautaire dépendra aussi, on le voit dans ce texte, de cet esprit de repentance et d'entente entre membres d'une même Église. Il le dit, on peut le relire, verset 20. « Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Verset 21-35, le pardon dans l'Église. Suite à l'instruction concernant la discipline, Jésus en vient maintenant à l'instruction qui concerne le pardon. Pierre demande à Jésus le nombre de fois qu'un chrétien doit pardonner son frère ou sa sœur. Dans sa question, il propose une réponse, à savoir le nombre de fois qu'il faudrait pardonner son offenseur est de sept fois. Mais Jésus lui dit, non, il faut aller un peu plus loin que sept fois, beaucoup plus loin même. Il faut pardonner soixante-dix fois, sept fois, soit 490 fois. Mais en fait, les 490 fois, c'est pour dire qu'il faut pardonner de manière limitée. Pour souligner que nous n'avons pas à poser de limites au nombre de fois que nous devons pardonner l'autre. Afin d'illustrer ces propos, Jésus raconte une parabole où un serviteur, après s'être fait abondamment pardonner, refuse à son tour de faire miséricorde à celui qui lui devait, moins que ce que lui-même devait. À travers cette parabole, Jésus enseigne que dans l'Église, le pardon doit être, oui, présent, de la même manière que lui nous a pardonnés. Nous aussi nous sommes invités à pardonner les autres. Alors, ça ne signifie pas que nous ne devons pas, si moi j'ai commis un tort vis-à-vis de mon frère ou vis-à-vis de ma sœur, je ne vais pas attendre son pardon. « Il faut que je reconnaisse mon tort pour que l'autre aussi me pardonne. » Matthieu montre comment les chrétiens doivent apprendre à vivre ensemble en frères et sœurs, malgré les frottements ou les tensions entre eux. La vocation du chrétien, lieu du disciple, n'est pas de vivre dans un coin tout seul, sous prétexte que l'Église est un nid à problème. Justement, le Seigneur veut que nous puissions nous frotter. Nous prions souvent le Seigneur, on dit « Seigneur, aide-moi à être patient. » Mais oui, le Seigneur veut me donner la patience. Mais il me met à l'école, pratique, pour que l'un ou l'autre puisse m'énerver. Et c'est comme ça qu'il va aiguiser ma patience aussi. Voilà. Le Seigneur nous prépare à sa rencontre. Sa parole est là pour nous nettoyer jour après jour. Pour nous purifier. La parole est la vérité, elle nous purifie. Pour que le jour où notre Seigneur arrivera, il nous transformera de gloire en gloire. Pour que nous soyons aptes à vivre pleinement avec lui, en sa présence physique. Les chrétiens doivent apprendre à se supporter mutuellement. C'est dire que l'Église, selon Matthieu, n'est pas parfaite. Mais il s'agit d'un rassemblement de pécheurs graciés par le Christ. Voilà ce que nous apprenons au travers de ces textes. L'Église aide les chrétiens à accueillir les autres. Accueillir aussi ceux qui sont plus petits, ou au sens propre comme au sens figuré. Ce qui importe, ce n'est pas tant le nombre de personnes qui composent l'Église, mais la qualité de ces personnes et la présence du Christ parmi eux. Jésus n'est pas plus présent dans une méga-church que dans une small church, pour ne pas dire une petite Église. Mais si le Seigneur veut que son Église grandisse, même si le Seigneur veut que son Église grandisse en nombre, nous devons cesser de faire la course à l'échalote à qui aura le plus grand nombre de personnes dans son Église. Malheureusement, c'est ce qui est présent de nos jours. Quels principes et applications pouvons-nous en tirer pour notre Église aujourd'hui ? D'après ce passage, les caractéristiques d'une Église sont la discipline dans l'Église. L'Église est une communauté. Dieu nous a choisis pour être ensemble. Cependant, puisque nous ne sommes pas encore parfaits, ça a été dit, il y aura des crises contre nous. Il nous faudra trouver des solutions pour régler nos problèmes. Et lorsque cela sera nécessaire, il faudra appliquer la discipline dans l'amour en faisant appel à nos statuts et règlements intérieurs. Le réalisme veut que nous soyons conscients que l'Église peut être en proie à des tensions internes avec la présence en son sein de croyants qui peuvent être infidèles, hypocrites, crueleurs, orgueilleux, ainsi de suite. C'est la réalité de l'Église aujourd'hui. Mais ne baissons pas les bras, parce que nous l'avons lu dans le premier texte, que rien ne pourra détruire l'Église de notre Seigneur. Alors, une Église locale peut être détruite, mais ce n'est pas pour autant que l'Église du Christ est détruite. Le rassemblement au nom de Jésus est la cohésion dans l'Église, une autre des caractéristiques. Jésus ne réside pas dans une Église minée par l'hypocrisie de ses membres. Au contraire, il est présent lorsque nous sommes capables de régler nos problèmes entre nous et lorsque nous sommes en accord entre nous. Alors, ça ne signifie pas qu'on n'aura pas des problèmes. Oui, c'est parce qu'on aura des problèmes que nous devrons chercher à les résoudre. La prière communautaire, une autre des caractéristiques. Il est bien de prier seul chez soi, mais il est aussi bien d'avoir des prières ensemble dans l'Église. Et nous en avons. Nous avons des temps de prières communautaires. Nos prières, ici, ne seront recevables par le Seigneur que si nous avons tous confiance en Lui et que nous sommes en paix les uns avec les autres. Ne pas considérer cela, c'est hélas vivre dans l'illusion de croire que le Seigneur est parmi nous alors que cela n'est pas le cas. Comme sous l'ancienne alliance, on l'a vu dans cette histoire de Saül. Il croyait qu'il était encore avec le Seigneur, mais le Seigneur n'était plus là. À l'issue de ce culte, « Mon frère, ma soeur, si tu as un problème avec un autre, va le voir ou prends rendez-vous avec lui afin que vous puissiez, dans l'amour, discuter. » Il va de la bonne santé spirituelle de notre Église. Le pardon dans l'Église. Une Église où ses membres ne se savent pas pardonner n'est pas une Église au sens de Christ. Peut-être qu'un frère ou une soeur est en attente d'un pardon. Ne lui refusons pas ce pardon. « Pense, pensons au pardon que nous a accordé le Christ. Fais de même à celui qui te le demande. Souvenons-nous de la prière que le Seigneur enseigna à ses disciples. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. » Terminons notre analyse par le troisième texte, Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20. Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20, nous dit ceci. « Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Effectivement, le contexte de ce passage, ces deux versets font partie d'un ensemble de versets où Jésus, une fois ressuscité, rencontre ses onze disciples en Galilée. Pourquoi les onze disciples ? Parce qu'entre-temps, Judas n'est plus. Et donc, il rencontre les onze disciples. Quelle est la pensée de Matthieu au travers de ce passage sur l'Église ? L'Église future est ici déjà représentée par le groupe entier des disciples du Christ. C'est dire que l'Église est une véritable communauté qui est à la suite du Seigneur. Elle a vocation à se reproduire par les moyens de l'évangélisation, du baptême et de l'obéissance à l'enseignement de Christ. La mission de l'Église est en rapport avec la mission du Christ, à savoir témoigner l'amour au monde afin que le monde rentre en relation avec Christ. C'est ce qu'il explique ici. C'est ton voie officielle, en mission. Allez, pour que justement, les autres viennent au Seigneur. Nous sommes souvent là le dimanche, oui, pour louer le Seigneur, pour entendre les instructions du Seigneur. Mais cela, c'est aussi pour que nous allions, que nous soyons envoyés partout où nous sommes, où le Seigneur nous place, pour que nous puissions être lumière, que nous puissions être celles, là où le Seigneur nous place, afin que les autres viennent au Seigneur. Il nous arrive trop souvent de dire, mais on n'arrive pas à faire venir des personnes dans l'Église. Non, l'Église, c'est chacun d'entre nous, l'Église dispersée. Lorsque nous sommes au travail, lorsque nous sommes dans notre quartier, lorsque nous sommes ici et là, eh bien, c'est l'Église du Christ qui est là. Et donc, l'Église est au contact de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est à nous de vivre ce que nous apprenons ensemble. Nous devons aller vivre cela pour que les autres puissent voir le Seigneur au travers de nous. Quels principes nous pouvons tirer ici ? En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, Jésus mandate l'Église à la mission, en lui promettant de sa présence aussi longtemps que dura le monde, tel que nous le connaissons. Pour nous aujourd'hui, les caractéristiques, voire les tâches d'une Église sont l'évangélisation, évangéliser. Auprès comme au loin, afin d'élargir le périmètre de l'Église. Être intentionnellement missionnaire et missionnel. Faire des disciples, voilà aussi l'une des vocations de l'Église. Nous venons au Seigneur, nous acceptons le Seigneur. Mais ce n'est pas tout. Il faut que ces personnes qui viennent au Seigneur puissent connaître la volonté de Dieu. Il faut qu'ils deviennent des disciples. Donc, des gens qui sont à la suite de Jésus. Pour cela, il faut qu'ils connaissent la parole de Dieu. Il faut qu'ils la vivent. Ce n'est pas tout de dire, je crois, je suis sauvé. Mais le Seigneur veut déjà que l'on vive sa volonté ici et maintenant. Et l'Église est là pour faire des disciples. Pour que ces disciples soient à même d'aller évangéliser, d'aller témoigner. À administrer des baptêmes, on l'a vu. Conformément à l'autorité trinitaire, à savoir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'Église est appelée à les baptiser. La théologie trinitaire, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, doit être au cœur du dispositif de l'Église. L'Église ne peut pas être sans le Père, ni sans le Fils et ni sans le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, nous devons, dans notre manière de faire en Église, tenir compte de ces trois personnes de la Trinité, ces trois personnes divines. Oui, nos prédications doivent trouver l'équilibre dans l'enseignement de ces trois personnes divines. L'Église est là aussi pour aider les nouveaux disciples, tout comme les anciens, à obéir à l'enseignement du Christ. Dans l'optique missionnelle, tous les chrétiens sont des chrétiens en mission dans chaque domaine de leur vie. Le sacerdoce universel oblige, c'est l'esclat d'avant. Le vocable mission nous est familier, nous savons ce que c'est, et souvent nous savons, lorsqu'on parle de mission, c'est aller au loin. Mais la vocation du chrétien, de l'Église, n'est pas seulement d'aller au loin, mais aussi de témoigner aux prêtres. Jusqu'ici, nos églises savent être missionnaires, au loin. En tout cas, je l'espère. En revanche, nos mêmes églises sont moins pertinentes quant à la mission auprès, du moins de manière intentionnelle. C'est-à-dire que nous pouvons le faire, mais sans le savoir. En parlant de l'Église missionnelle, ici, mon intention n'est pas de susciter une polémique par rapport à la notion de l'Église émergente et même de la mission d'Élie, à bien y voir qu'on emploie ou pas le terme missionnel, tout autant que nous sommes, nous désirons que l'Église, voire les chrétiens individuellement, soit pertinent dans notre société, ici en France et maintenant. Qui parmi nous ne voudrait pas que le témoignage des chrétiens dans son cercle relationnel soit aussi bien en parole qu'en acte ? Oui, c'est cela le concept missionnel. Si hier, il était possible de se pointer sur un marché et de distribuer des prospectus et de la littérature chrétienne, aujourd'hui, ce n'est plus pertinent en raison de la sécularisation de notre société. Dans notre société, comme je le disais tout à l'heure, les gens connaissent de moins en moins ce qui est de la parole de Dieu. Même Jésus, il y a certains qui ne connaissent pas. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que l'Église doit avoir des personnes bénévoles qui apportent leur aide à la ville dans laquelle ils sont implantés, en faisant du soutien scolaire, par exemple, la présence dans la vie associative de la commune. Ainsi, notre présence sur le marché sera davantage pertinente. Parce que lorsque l'on se pointe sur le marché, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Mais si les gens nous connaissent déjà, dans notre implantation dans la ville, que nous prenons partie dans telle ou telle association de la ville, lorsque nous sommes sur le marché, pour distribuer, ils sauront qui nous sommes. Et ils auront confiance en nous. Nous n'allons pas débarquer comme des gens qui viennent de Mars. Au fond, nous sommes pour la plupart comme ce personnage créé et joué par Molière. M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Nous évangélisons, nous témoignons, mais nous ne le faisons pas de manière intentionnelle. Le mot « missionnel » est un concept qui a été forgé dans les années 90, mais c'est seulement depuis une dizaine d'années que ce mot est devenu, on va dire, à la mode, surtout dans nos milieux évangéliques. Je reconnais qu'il n'est pas aisé de définir le vocable, le mot « missionnel », tant plusieurs définitions sont proposées et parfois contradictoires les unes des autres. Mais dans mon propos ici, lorsque je parle de mission, je fais allusion à la mission au loin. Et toutes les fois que j'aborde le mot « missionnel » ou que j'ai abordé ce mot, eh bien, au fond, je vise la mission auprès. Nous avons eu deux chers, frères et sœurs, le couple Nicole, qui ont été missionnaires pendant 40 ans au Togo. Oui, ils ont fait avancer l'œuvre du Seigneur dans ce pays. Mais le Seigneur a besoin aussi que nous soyons dans la mission auprès. La culture occidentale est devenue de plus en plus non-chrétienne, donc une terre de mission, d'où l'idée de l'Église missionnelle. Cette Église se doit de former, d'équiper les chrétiens que nous sommes, afin que nous soyons capables de vivre en chrétien dans tous les domaines de nos vies, aussi bien privés que publics. Et c'est l'apôtre Paul qui nous encourage en disant ceci. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile, et d'autres encore comparables à des bergers, comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. En réalité, mes amis, les vrais évangéliques, les vrais évangélistes plutôt, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens. L'Église est là pour équiper les chrétiens, pour que les chrétiens puissent témoigner l'Évangile. Et si nous regardons bien, la plupart des personnes viennent au Seigneur, non pas parce que l'Église en tant qu'institution a été sur un marché ou quelque part pour annoncer l'Évangile. Oui, souvent ça se fait. Mais généralement, les personnes viennent au Seigneur parce que le Seigneur a placé sur leur route un chrétien. Et si nous nous regardons ici, dans notre propre expérience, si nous sommes chrétiens, c'est parce que le Seigneur a placé un jour quelqu'un sur notre route. Soit un membre de notre famille, soit un collègue de travail, soit un voisin, soit… voilà. Et c'est la responsabilité. Mais pour cela, il faut que les chrétiens soient formés. Il faut que les chrétiens soient disciples. À bien y voir, les champions de l'évangélisation sont les chrétiens lorsqu'ils sont dispersés. La plupart des personnes se convertissent, comme je le disais, par le fait d'une relation familiale, amicale, professionnelle et autre. Ce n'est pas en tant que l'action de l'Église, en tant qu'entité, qui est toujours le facteur. Mais c'est l'Église, en tant qu'elle est dispersée. C'est pour cela que nous devons être dans le milieu associatif, dans les communes où le Seigneur nous a placés, pour pouvoir vivre avec les autres. Le seul bémol, c'est que cette évangélisation, par le témoignage, n'est pas toujours intentionnelle. L'intentionnalité n'est plus que nécessaire aujourd'hui pour entrer en relation avec une culture de plus en plus post-chrétienne, de plus en plus sécularisée, où l'on assiste jour après jour à une déconstruction de ce qui faisait le socle de la société au sens de la Bible. Il est bien d'avoir une vision de conquête pour Christ sur un lieu, une ville ou même sur tout un pays. Christ, cependant, s'intéresse au monde entier et cet intérêt doit devenir le nôtre. Par sa grande mission, il confie aux chrétiens la responsabilité d'atteindre chaque individu, de chaque nation, dans chaque génération. Et cela veut dire que toutes nos décisions doivent être prises en ayant la vision du monde. Lorsque je décide de déménager, il faut que je réfléchisse à cette mission que le Seigneur a confiée à l'Église. Quel sera mon rôle dans mon témoignage, dans ce nouveau quartier où je vais m'établir ? Si sous l'ancienne alliance, au sortir du désert, le peuple de Dieu avait vocation à conquérir les territoires des nations avec la nouvelle alliance. Nous y sommes, nous sommes dans la nouvelle alliance. Notre vocation n'est pas tant de faire la conquête des nations, mais la conquête des cœurs dans les nations, y compris dans notre pays ici, dans notre ville, dans notre quartier, dans notre famille. Lorsque vous investissez votre vie dans quelqu'un et que vous le voyez à son tour investir sa vie dans un autre, vous faites partie du processus de multiplication spirituelle. Et c'est ce que le Seigneur veut pour l'Église, adoptant une attitude missionnaire et missionnelle en utilisant, je l'ai déjà dit ici, une carte du monde et en priant pour les pays. Nous pouvons utiliser aussi la carte de France pour prier pour les villes. Nous pouvons prier pour notre vie, pour les quartiers dans notre ville. Nous pouvons correspondre avec des missionnaires pour les encourager, ceux qui sont en loin, prier pour eux et pourquoi pas les soutenir matériellement ou financièrement. Soutenant, oui, financièrement ces personnes. Considérant notre propre quartier, nos contacts journaliers comme faisant partie de ce champ qui est le monde, tout en veillant à ne pas trahir l'Évangile. C'est-à-dire que nous allons vivre avec nos voisins, mais sans pour autant trahir l'Évangile. C'est ce que Jésus faisait. Il était quelqu'un qui allait festoyer avec les uns les autres, mais sans pour autant trahir l'Évangile. Il était toujours dans la sanctification, mais il était loin d'être un moine. Je n'ai rien contre les moines. Ayons l'habitude de faire nos courses chez le même commerçant, boulanger, boucher, pour développer une relation. Et ainsi, on fera amitié avec cette personne. Eh bien, facilement, la personne nous connaîtra et pourquoi pas, pourra s'intéresser au Seigneur au travers de notre vie. Pareil pour aller couper ses cheveux, faire ses angles. Oui, choisissant la même personne. Ceux qui ont des chiens, pourquoi ne pas, oui, promener vos chiens et pour cela, faites des rencontres avec des personnes qui font pareil. Participez à la fée des voisins. Rejoignez dans votre ville un club de sport, de loisirs, de hobbies. Devenir membre d'une association dans la ville, faisant du bénévolat dans la ville, opération de nettoyage, collecte de fentes et laitants, ainsi de suite, invitant nos voisins à partager le café avec nous, un apéritif, un repas. Pourquoi pas ? Organisant, pourquoi pas, des sorties avec nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais sans pour autant être dans une dynamique où on va, non mais tu sais, Dieu t'aime. Non. Vivre l'évangile et eux vont voir comment nous vivons. Et à force, on pourra leur parler du Seigneur. Il faut déjà gagner la confiance des personnes. Il faut déjà gagner la confiance de ces personnes. Alors, le problème souvent, c'est que les chrétiens vont parler de l'évangile, mais ils ne vont pas vivre cet évangile. Et c'est là où il y a incohérence. Et c'est, si je me souviens bien, c'est, je crois, Montaigne, dans un de ses essais qui disait « Le vrai miroir de notre discours, c'est le cours de notre vie. » Le vrai miroir de notre discours, c'est le cours de notre vie. Les gens vont voir notre discours au travers de notre vie, vivant au milieu d'eux. Pour terminer, ces trois passages que nous venons d'étudier, de voir, d'analyser, de méditer, à savoir Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20, Matthieu 18, verset 15 à 35, et Matthieu 28, verset 18 à 20, nous montrent ce que Dieu a voulu que nous sachions sur l'Église au travers de l'évangéliste Matthieu. Je laisse faire très prochainement un autre auteur du Nouveau Testament que Matthieu nous donnera à sa lecture, sa pensée sur l'Église. Et lorsque cet évangéliste tel que Luc nous donnera à sa lecture sur l'Église, ça ne voudra pas dire qu'il est en contradiction avec Matthieu, mais ça sera un complément. Et c'est comme ça que Dieu a voulu nous parler au travers des personnes qu'il a choisis, ses apôtres. Chacun d'eux, il a donné une vision, une lecture de tel ou tel thème. Et tout se complète. Tout se complète. Et donc, nous allons compléter notre compréhension de l'Église à travers ce que nous dira l'évangéliste Luc, que le Seigneur nous aide à creuser sa parole, à étudier sa parole. C'est vraiment une richesse, c'est une mine. C'est beau de découvrir ce trésor que Dieu a mis à notre endroit jour après jour. Je nous encourage vraiment à aimer cette parole. Amen. J'invite Médrica Médrica